Ensuite, en ce qui concerne tes projets solo, Stéphane, qu'en est-il ton album solo et éventuellement peut-être un DVD pédagogique ? Un DVD de la logique, ouais, parce que là il faudrait quand même, parce que j'ai fait celui d'Underworld et qu'il faut faire encore celui de Sanctu, celui de Dominate, celui d'Archangel, donc c'est quand même pas mal le truc. Mais j'ai déjà trouvé un associé de talent pour filmer ça. Ah bon ? Ouais, il faudra en parler. Voilà, donc ça oui, ça oui, après au niveau de la composition, enfin un truc créatif, le prochain truc c'est avec Glenn Drawer, on va faire un album instruux, il s'appellera Forte et on a plein d'invités, on compose chacun, on a plein d'invités qui viennent là-dessus, donc voilà, il y aura Billy Moore, Billy Chian, enfin plein de monde. Donc Kevin, toi, on a compris que tu avais une activité parallèle à l'activité dans Adagio, c'est-à-dire que tu fais pas mal de prod, de mix ou ça avec ton studio, est-ce que tu peux nous parler des derniers projets sur lesquels tu as travaillé ? Oui, mais les deux derniers, c'est celui de Julien Lamotte, c'est un projet qui va sonner, qui est assez frais, qui est assez nouveau au niveau du style, donc on aura l'occasion d'écouter ça sur les espèces. C'est un artistique qu'on doit quand même. Qui est en voix, qui est propre, qui est tout ce qu'il faut, et puis mes petits protégés de Miras, nos petits protégés, groupe tunisien de métal prog tunisien, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'eux qui font ce style-là, donc on en est au deuxième album, je suis parti en Tunisie en septembre pour le premier album, il sera prêt au rang en février-mars, et c'est la même chose qu'il va donner, puisque ça apporte un peu de fraîcheur au bout du métal. C'est dans la continuité du premier album, ou il y a un virage un peu plus... Oriental, complètement. Complètement ? En fait, ce qui manquait au premier album, ce qu'on m'a reproché, c'est de ne pas avoir assez intégré d'éléments orientaux, et d'éléments d'astronauts typiques orientaux. Donc ce qu'on a fait, c'est que c'est la même recette que pour le premier album, ce deuxième album, sauf qu'on a rajouté des vrais violents orientaux, du mesuride, du darboca, du doff, etc., tous les éléments qui constituent finalement la musique pour rappel, on a poussé ça extrêmement. Voilà, donc ça va être vraiment un style à part entière. D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pourriez dire à des gens qui ne connaissent pas Adagio, de les inciter à acheter l'album ? Je comprends ce petit peu. Vas-y, c'est dur. C'est la question piège. Oui. J'essaie de faire vite, mais il faut vraiment prendre des arguments qu'on a, qu'on se transforme en commerciaux. Alors, d'abord, c'est pour les gens qui aiment le métal qui rentre dedans, mais pas que. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se massent vite aussi, mais des choses qui sont tout le temps dans le même registre. On peut dire qu'Adagio, il y a un certain mélange de style qui fait que ça peut être aussi bien abordable pour des gens qui ne sont pas métalleux que par des gens qui équitent des trucs plus extrêmes. Ensuite, bah... C'est dur dans son propre truc, sans être présomptu, c'est vraiment difficile, parce que nous, on sait pourquoi on aime, mais après, c'est vachement, je suis dit, que chacun, enfin, chacun aimera des trucs différents. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux dire ? C'est juste que peut-être, le truc, c'est que comme on le fait en s'investissant émotionnellement dedans, on espère pouvoir capter l'émotion des gens. Et donc, quelque part, quelque part, on peut toucher directement mon cœur, donc ça peut être aussi, peut-être, intéressant pour avoir des émotions peut-être plus, moins rapides, mais plus lancées. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Plus dans la longueur, tu veux dire ? Ouais. Et toi, Kevin ? C'est difficile aussi. Qu'est-ce qui ferait que les gens aiment cet album-là ? Et qu'est-ce que je pourrais dire pour leur donner envie ? On a essayé, bon déjà, sur cet album-là, ce qu'il y a de différent par rapport aux autres, c'est que c'est un album qu'on a essayé de faire frais au niveau du son, entre guillemets. Donc, c'est un album qui peut s'écouter comme s'écoute un petit bout, un dernier bout. En fait, toutes les dernières prods qu'on peut écouter, c'est quelque chose de frais et direct à la première écoute. C'est quelque chose qui s'écoute facilement. Et, mais, un album qui a été travaillé et qui s'écoute aussi dans la longueur, puisqu'il y a plein d'arrangements. Et qu'on entend peut-être pas forcément la première écoute. Il y a eu un gros travail d'arrangement de la part de Steph, de tout le monde, donc plein d'éléments par-ci par-là qui vont s'écouter forcément, qui vont s'entendre au bout de plusieurs écoutes. Et on a essayé de faire quelque chose, un petit peu comme dans Underworld, c'est-à-dire quelque chose d'être quand même prêt à travailler. Mais qui reste... Mais qui est au premier abord, en fait, pour ça. Oui, au premier abord, c'est ça. Le but, justement, la difficulté, c'est d'arriver à... C'est qu'on a essayé de faire un truc qui sonne direct, où il n'y a pas le côté, justement, d'être un peu « sheer », entre guillemets, ou Underworld, d'être trop complète. Et en même temps, de pouvoir y mettre assez d'arrangements qui sont quelque part subliminaux, en fait. Et en même temps-là, tu ne te rends pas compte à la première écoute, et au fur et à mesure, tu vas te plorcher dessus, tu vas te prendre compte qu'il y a des titres derrière, qui font que c'est peut-être ça que tu as aimé, ou qui a rendu cette partie peut-être plus intéressante, sans le savoir direct. Ce qui a été étonnant aussi sur cet album, c'est que par rapport aux deux derniers, il y avait des reprises. Et là, il n'y en a pas. Vous vouliez couper avec cette série, avec Fame, et puis... Oui, il y a de ça, et il y a aussi le fait qu'on avait assez de complots, et de choses à dire personnellement, pour ne pas aller chercher de reprises, et qu'on préfère garder une ou deux nouvelles reprises pour la scène, sur des nouvelles... Donc il y aurait éventuellement, le 25 février, éventuellement une reprise... Mais ce ne sera pas une reprise de variètes, ce sera un truc vraiment métal... Super connu, mais bien métal. D'accord. Et donc c'est le mot de la fin, je vais vous libérer messieurs, donc qu'est-ce que vous pourriez dire, pour finir cette interview, vous avez carte blanche. Bon, je commence. Alors tout d'abord, je te remercie pour cet intermédio, je remercie tous les fans qui vont acheter les disques, et qui connaissaient aussi déjà l'agio, et j'espère de tout cœur qu'on retrouvera beaucoup de fans sur scène, et probablement dans le tournoi, européennes, mondiales, peu importe, et qu'on puisse s'exprimer comme ça sur scène, et dire ce qu'on a à dire, voilà, dans le groupe. Eh bien, moi je voudrais juste dire qu'on est super contents de cet album, qu'on est vachement enthousiastes par rapport à l'avenir de notre groupe, parce qu'enfin les chaussures se débloquent comme vous voulez que les débloques. Qu'on est super heureux d'avoir ce nouveau label, l'isnable derrière nous, d'avoir un tourneur qui est vraiment motivé aussi, et on espère donc avoir l'occasion de pouvoir jouer de nouveaux titres, et de faire découvrir de nouveaux titres à plein de nouveaux fans, et qui vont apprécier le nouvel adagio cru de 2009. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501